Bonjour à toutes, j'espère que tout va bien pour vous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je teste pour la première fois les vernis thermiques. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des vernis qui changent de couleur s'ils sont dans l'eau froide ou dans l'eau chaude. Et celui que vous allez voir dans la vidéo m'a été gentiment envoyé par la marque et vient du site Born Pretty Store Allemagne. Alors je n'ai fait aucun essai avant, je voulais vraiment tester avec vous pour la première fois. J'ai quand même fait un petit nail art par-dessus pour vous donner une petite idée. Alors j'ai voulu réaliser une ville qui passe du jour à la nuit si tout se passe comme prévu. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Alors j'ai commencé comme avant toute pose de vernis par poser ma base pour protéger mes ongles des pigments du vernis. Et d'autant plus que c'était la première fois que je testais ce vernis de la marque My Dear il me semble. Et j'ai ensuite posé deux couches de ce vernis, de la même façon qu'un vernis classique, une fine et ensuite une plus épaisse, pour qu'il sèche plus rapidement. Et donc après avoir nettoyé mes contours, je suis passée au nail art et j'ai utilisé un vernis noir et un pinceau fin pour dessiner des ombres d'immeubles. Alors pour ça il n'y a pas vraiment d'exemple, vous pouvez les réaliser de la façon que vous préférez. Moi j'ai choisi d'alterner immeubles larges et immeubles fins, et j'ai aussi fait des longs bâtiments et d'autres plus petits. Et quelquefois j'ai fait un trait très fin sur le toit de certains immeubles pour réaliser comme les antennes ou les paratonnerres qu'il y a sur les toits. Du coup au fur et à mesure du nail art j'ai trouvé ça plus simple de dessiner d'abord tous les contours des immeubles et ensuite de les remplir. Je trouve que ça me permet d'avoir un meilleur rendu de ma ville et de la superposition des immeubles et des étages qu'il y aura sur mon ombre. Vous pouvez aussi utiliser de la peinture acrylique noire à la place du vernis qui sèche beaucoup plus lentement sur la palette, et donc ça permet de gâcher moins de produits si vous prenez pas mal de temps à faire vos dessins. Je passe un peu plus rapidement sur le reste de mes dessins car c'est assez répétitif et le but est plutôt de savoir si ma ville va passer du jour à la nuit comme je l'espère très fortement. Pour mon index j'ai décidé de changer un petit peu et je n'ai pas fait que des immeubles mais j'ai dessiné un pont qui me fait assez penser à celui de San Francisco. Alors pour le test ultime, je n'ai pas appliqué de top coat car j'avais un peu peur que la différence de couleur ne se voit pas assez, mais après coup hors caméra j'ai décidé d'appliquer du top coat et cela fonctionne de la même façon, ce qui est plutôt pas mal si on veut protéger son élard tout en profitant du changement des couleurs du vernis. Alors je ne sais pas si avec la luminosité vous allez bien voir la différence lorsqu'il passe de l'eau froide à l'eau chaude, mais lorsqu'il est dans le froid le vernis est violet clair et quand il passe dans le chaud il devient bleu clair. Alors j'ai été un peu déçue car je pensais vraiment que le violet serait plus foncé et plongerait ma ville dans la pénombre, mais malheureusement ce n'était pas le cas mais j'ai trouvé très sympa le fait d'avoir une sorte de double manucure sans même changer de vernis. Alors j'aurais peut-être dû miser sur d'autres couleurs un peu plus différentes comme du jaune et du rouge, car entre le violet et le bleu il n'y a pas une grande différence de couleurs, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo où je teste différentes couleurs de vernis thermique pour savoir lequel est le plus efficace. En tout cas j'espère que cette vidéo test vous aura plu, je vous souhaite un très joli week-end et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo !